Comment est organisé le club de trappe entre le foot masculin, féminin, niveau des équipes et un peu les perspectives aujourd'hui ? Ce qui est drôle dans tout ça, Ibu, c'est que déjà par rapport au projet garçon, au projet féminin, déjà c'est la même ligne directrice. C'est la même ligne directrice, je m'explique. C'est que moi quand en 2014 je récupère le projet, je vais dire à mon président de l'époque, moi je ne te demande qu'une seule chose président, c'est que moi je veux que les filles aient les mêmes moyens que les garçons. C'est-à-dire que ça va même jusqu'au jeu de maillot. Le jeu de maillot des garçons et des filles, c'est le même modèle. Parce qu'en fait, comme je te disais tout à l'heure, tout est basé sur le respect de l'institution. Donc si on veut une section féminine forte et un club d'une section masculine forte, il faut qu'il y ait des points d'ancrage. Donc en plus, venant du monde masculin, notre section féminine a une chance énorme. Parce qu'en fait, l'expertise que j'ai eue chez les garçons, en fait, a été dupliquée chez les filles. J'ai bien dit dupliquée. Parce qu'après une fois que tu dépliques, tu constates qu'en fait que ce n'est pas la même problématique. Parce qu'en fait, toi tu arrives chez les garçons où tu es en mode compétition, et chez les filles, en fait, il y a tout à construire. Donc quand tu commences à vouloir mettre de la rigueur tout ça et que tu évolues en district, et que tu n'as pas les filles entre guillemets au niveau, qu'il y a beaucoup de travail et qu'il faut tout faire, tu fais quand même attention. Moi, j'ai entendu des choses au départ. Des filles demandaient énormément, « Pourquoi on n'est pas entraînés comme des garçons ? » Oui, mais les garçons, ils font de la compétition depuis un moment. Vous, vous débutez, acceptez d'abord des process, venez à l'entraînement, déjà actez un principe qui est très simple. Pour faire de la compétition, il faut s'entraîner. Moi, il y a des filles qui m'ont expliqué au départ que, « Ah non, non, on peut faire des matchs en entraînement. » Est-ce que tu vas tenir ? Tu vas me faire le deuxième match, ça va être un peu plus compliqué. Et c'est là que ça va se corser. Tu vas commencer à prendre des cartons. Le troisième match, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va prendre des rouges et les matchs dégénéreront. Pourquoi ? Parce que physiquement, vous n'allez pas tenir. Et en plus, comme les choses sont toujours bien faites, les adversaires que tu as en face, c'est des équipes qui ont de la route. C'est des équipes qui ont de l'expérience, qui ont de la route. Donc, il faut faire attention à tout ça. Donc, quand tu leur expliques ça au départ, elles ne comprenaient pas et tout. Et bizarrement, quand elles ont intégré ces process-là, ça a fonctionné. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, au niveau des équipes, au niveau de la structuration, comme tu me demandais, au niveau des seniors, on va commencer par le haut. Donc, chez des garçons, on est en R2. Chez des filles, on est en R3. Donc, les U18, on est en R2. De mémoire, R2. Chez des filles, on est en R3. Chez les U15. Parce qu'il y a une particularité chez les filles, c'est qu'il n'y a pas d'U14. Mais je t'expliquerai pourquoi. Donc, on va comparer mes U15 et les deux équipes U15 que j'ai. Donc, j'ai une U15 R2. Et chez les filles, par contre, j'ai une U15 R2 aussi chez les garçons. Oui, parce qu'il n'y a pas d'R3 chez les garçons. Donc, chez les garçons U15, on est au même niveau. Et ensuite, au niveau U13, il y a l'échange régional qui est mis en place pour les garçons, qui n'est pas encore appliqué chez les filles. Donc, chez les filles, au niveau U13, ça reste encore du niveau critérium départemental. Ah, c'est décrit. Ils jouent à combien ? Elles jouent à 8 ? Elles jouent à 8 en U13. Elles jouent à 8. Pas encore cette notion de jouer à 11 sur le terrain ? Pas encore. Parce qu'en fait, ce qui est bien chez les filles, c'est qu'en fait, par rapport aux effectifs, la fédération a eu l'intelligence, en fait, de se calquer sur le rythme scolaire. Donc, en fait, les gamines qui sont en primaire jouent avec les primaires. Celles qui sont en collège jouent avec les collégiennes. Et les lycéennes jouent avec les lycéennes. Et après, tu as l'exception par rapport aux seniors quand tu as des gamines qui ont des joueuses, on va dire, qui ont droit à des doubles surclassements ou des dérogations, tout simplement.